L'homme n'est qu'un animal plus parfait que les autres et qui résonne mieux. Mais est-il vraiment différent des autres animaux ? Des greffes d'organes de porc sur l'être humain sont actuellement expérimentées par les scientifiques. Oui, apparemment c'est possible. N'est-ce pas la preuve que nos deux espèces ne sont pas si différentes l'une de l'autre ? La différence, c'est que l'homme mange la queue du cochon, alors que l'inverse ne serait pas convenable. Quoique tous les goûts sont dans la nature. Mais quelle est donc cette société où certains frotteurs et autres forceurs se livrent à des actes dégradants à l'encontre du statut de la femme ? Cette société où même Vénus, le symbole par excellence de la femme, a retiré son linge pour se faire enfiler son masque de truie ? Les femmes aussi, oui, c'est truie qu'on pensait être des jambons. Les femmes aussi, aujourd'hui, agressent de pauvres hommes qui, pour une fois de leur vie, n'ont pas cherché à sortir leurs saucissons. N'est-ce pas le cas de Maria Carré ? Récemment accusé d'agression sexuelle envers son garde du corps ? All I want for Christmas is merguez. Et oui, certains mâles, comme certaines femelles, ces énergumènes affamées, obsédées, en manquent. Et je ne parle pas de toi, Romain, petite étudiante en droit qui, de toute façon, jouit des plaisirs du code civil et de la jurisprudence. Ces personnes, elles, sont prêtes à tout pour assouvir leurs besoins de la chair. Va-t-on alors rester là, tranquillement, à garder le silence ? Victimes et témoins de cette porcherie, n'est-il pas temps de faire basculer la balance de Témis ? Ne soyez pas antisociaux, ne sois pas antisociales. Si des chèvres peuvent aujourd'hui être les stars d'Internet, ne pourrions-nous pas y balancer des cochons ? Moi, je dis, balance ton porc, balance ta truie, non pas pour suivre un phénomène de mode, mais pour profiter de ce retentissement médiatique pour se faire entendre. C'en est assez d'entendre les petits coques la cour dire « Té, mademoiselle, petits papillons ! » « Un joli boyo ! » « Donne-nous petits 06, non ! » « C'en est assez, messieurs, lorsque vous sortez, par exemple, de la salle de sport et que bande-tentine y garde la fesse ! » Encore que ce que les Américains appellent les « cat-calling », l'appel du chat, ou l'appel de la femelle du chat, malgré le fait qu'ils réduisent l'être humain à l'état d'objet, ne sont pas punis par la loi. Certes, ça peut être très agaçant, mais il y a un fléau bien pire que cela, le viol. Moi qui pensais que nos corps étaient supposés être inviolables par le Saint-Code-Civille, à son article 16-1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en bon juriste, appliquez les textes sacrés, rendez vos corps inviolables, faites du Kung-Fu ! Et si ces hommes et ces femmes coupables de harcèlement et autres crimes sexuels veulent toujours se balancer sur nos corps, nous les balancerons, ces porcs ! Je vous remercie.